What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière Puisque d'ailleurs j'avais sorti auparavant il y a on va dire quand même ça remonte il y a pas mal de temps C'est à dire des vidéos où j'ai essayé un peu de vous expliquer un peu mon point de vue sur mon nombre d'abonnés Mon point de vue de comment j'ai pu atteindre ce nombre d'abonnés A l'époque je me rappelle j'ai fait je crois une vidéo spéciale par exemple comment je suis passé de 0 à 30 000 abonnés Même je crois même un peu moins enfin voilà je crois j'en ai sorti peut-être 2 ou 3 déjà Des gens énormément de gens qui ont vraiment apprécié ces vidéos là parce que en fait ils remercient beaucoup au niveau de ma franchise Parce que je suis quelqu'un d'assez franc et je suis quelqu'un qui va vous dire la vérité et qui va pas vous cacher des trucs D'ailleurs cette vidéo là elle s'est créée en fait celle là que je suis en train de faire maintenant grâce à un abonné Qui m'a appelé hier d'ailleurs dédicace à toi il m'a appelé hier sachant que j'avais pas son numéro Donc je vois il y a un numéro 1 07 il m'appelle et donc tout d'un coup je réponds Et puis tout d'un coup il commence à me parler et tout voilà écoute j'ai un projet avec toi Moi je lui dis mais en fait t'étais qui ? Et donc il m'a expliqué comme quoi c'était un abonné et tout Donc moi j'aurais pu mal le prendre en lui disant bah ouais mais c'est un peu Ma roue là c'est quand même quelque chose d'assez privé je sais pas comment il a pu gratter le numéro Mais voilà et puis finalement on a super bien parlé et c'est une super bonne personne Et puis il m'a fait penser en fait à faire cette vidéo là parce que j'étais en train de lui expliquer Il avait des petites questions puis j'étais en train de lui expliquer comment moi je voyais un peu les choses Aujourd'hui avec quand même 90 000 abonnés sur ma chaîne principale et bientôt 50 000 Enfin j'ai 45 000 abonnés sur ma chaîne secondaire qui ont on va dire ça commence à grossir un peu Au niveau des chiffres au niveau des nombres d'abonnés mais attention je vais vous dire des choses très simples Alors déjà première chose c'est un conseil que je devrais vous donner pour pouvoir réussir Alors sachant que déjà il y aura des gens qui vont regarder cette vidéo là c'est sûr Il y aura au moins, moi je fais au moins 3-4 000 vues par vidéo donc se dire déjà qu'il y a 3-4 000 personnes qui vont regarder On va pas regarder les abonnés on va juste regarder le nombre de personnes qui aident mes vidéos Bah c'est quand même un assez gros chiffre on va pas se mentir là dessus Et honnêtement ça me fait extrêmement plaisir de voir toutes ces personnes là Et il y en a dans ce gros tas de personnes qui aident mes vidéos Il y en a qui font des vidéos aussi et qui veulent savoir à peu près comment ça marche Alors je l'ai un peu expliqué précédemment mais en fait finalement pour réussir Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai commencé il y a environ 2-3 ans Et à l'époque il y en a qui vont dire ouais mais c'était plus simple Christo et tout C'est quand même des excuses parce qu'à l'époque je m'en rappelle On disait tous que c'était impossible de réussir sur Youtube Alors petite chose c'est que moi j'ai percé Alors j'ai percé ma façon de voir les choses bien sûr J'ai pu avoir ce nombre d'abonnés là et tout On peut le dire par travail en fait Parce que j'ai pas été pistonné à droite et à gauche J'ai jamais été pistonné J'ai pu grimper on va dire les échelons au niveau des abonnés Et puis après j'ai pu avoir des contacts Et je m'en suis jamais servi Voilà sachez le je m'en suis jamais servi C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui m'apprécient aussi pour ça Parce que finalement les abonnés je les ai tous réunis moi même Alors c'est pour ça qu'il y a une grosse inactivité Parce que ça m'a pris beaucoup de temps à le faire Mais voilà moi en tout cas j'ai créé ma propre communauté Ce qui est très difficile maintenant Mais jamais dire impossible Sachez le c'est il faut pas être négatif Et pour toutes les personnes qui commencent sur Youtube Franchement il n'y a pas un grand secret en fait A comment gagner des GM des trucs comme ça Si ce n'est que le début pour moi ça a été très difficile Les 30 premiers abonnés je m'en rappellerai toujours Où voilà il fallait vraiment être encore plus motivé Que là je suis en ce moment Il fallait vraiment être vraiment dedans Pas faire trop de choses Vraiment faire des petites vidéos simples Il faut faire des choses qui intéressent aux gens En fait là c'est un petit conseil pour les gens qui veulent débuter Ou qui continuent et qui ont des petites questions C'est il faut tout simplement se dire Qu'est-ce qui va intéresser les gens à regarder mes vidéos Est-ce que déjà ça plaît à des amis à moi Parce que si ça ne plaît pas à des amis à moi Enfin voilà il faut accepter les critiques Il faut accepter plein de choses Il faut être motivé Et enfin regardez aussi mes vidéos de motivation Surtout quelque chose que je tiens vraiment à coeur Parce que moi j'ai pu un peu déterminer Pourquoi je suis actuellement sur Youtube Je suis actuellement sur Youtube pour vous délivrer des informations Mais pour aussi des fois faire un peu des leçons de morale Avec des vidéos My Life Ou des trucs comme ça En vous disant voilà j'ai fait des erreurs dans ma vie Je pense que vous devrez éviter C'est un peu ce but là D'ailleurs j'en parlais avec cet abonné là hier au téléphone Il s'appelle Paul Et j'en parlais avec lui Et puis il m'a dit comme quoi c'est dommage Parce que Youtube a perdu un peu cette expression de liberté Ou quelque part finalement Les gens ils pensent un peu qu'à leur pomme sur Youtube Entre voilà c'est très fermé Et c'est vrai c'est vrai voilà Il a tout à fait raison Ces derniers temps c'est vachement Voilà ça a beaucoup changé Youtube Comparé à avant malheureusement Et il y a eu beaucoup de changements là dessus Donc pour les gens voilà qui veulent réussir Qui veulent se démarquer Bah il faut faire ça en fait tout simplement Il faut arriver à se démarquer à faire des choses intéressantes Qui vont plaire de bonne qualité On peut pas essayer d'arriver à je sais pas A réussir sachant qu'on peut pas procurer de la bonne qualité Sachant qu'on peut pas On a pas les bonnes idées les bons concepts Il faut voilà vraiment persévérer 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 Puis un jour ça va bah ça va Ça va donner un bon résultat Comme maintenant aujourd'hui Alors il y en a qui seront fiers Il y en a qui seront pas fiers en disant des critiques Moi quelque part je suis très content avec ce que j'ai Et il m'avait posé la question d'ailleurs par exemple Non ça c'est une autre personne qui m'avait posé la question En disant bah voilà Qu'est-ce que Enfin pourquoi Parce que Je bégaye un peu Parce que quelque part en fait Il y en a beaucoup qui me disent Tu prends pas la grosse tête et tout Moi je peux pas me juger moi même Mais Quelque part Je le réponds toujours A toutes ces personnes là Que ce soit en vrai Ou que ce soit par message Bah je prends pas la grosse tête Parce que Il y a pas besoin de prendre la grosse tête Est-ce qu'il y a un réel besoin De prendre la grosse tête Pour avoir juste une chaîne Youtube Avec un certain nombre d'abonnés Moi de ma part Non Par contre c'est vrai que le fait D'avoir ce nombre d'abonnés 90 000 d'un côté Et 45 000 de l'autre Bah ça fait beaucoup Et ça fait un peu bizarre Parce que quand je m'en rappelle Au début J'avais beaucoup de mal Les 1000 premiers abonnés Sachez ça m'a pris 6 mois Quand même A réussir A atteindre ce chiffre là Donc c'était énormément Énormément de travail Plusieurs heures Plusieurs heures par jour Et donc C'est vrai que ça Ça demande beaucoup Beaucoup de travail Et bah Quelque part moi Pourquoi je En fait je prends pas Entre guillemets La grosse tête Pourquoi je suis quelqu'un Qui voilà Qui va pas se poser Trop de questions Parce qu'en fait Je me dis En fin de compte Que ce que je fais Finalement sur Youtube Voilà c'est tout simplement Que des vidéos Et le nombre d'abonnés Je vais pas vous mentir Au début j'y comptais Et maintenant J'y compte plus vraiment J'y compte plus vraiment Parce que pour moi C'est quelque chose de Déjà le chiffre Il m'est important C'est à dire que Il faut toujours le considérer Mais ce que je veux dire C'est que La chose la plus importante Elle est là Honnêtement Il y en a qui vont dire Ouh là là Ils ont un train de blablater Et tout Non mais en fait C'est dans le coeur Tout simplement C'est à dire que Il faut que moi Je suive un peu Mes envies de faire Et si j'ai envie De faire des choses Sur Youtube Bah je le ferai Je demanderai bien sûr Des avis Des trucs comme ça Mais ce que je veux dire C'est qu'il faut pas Prendre la grosse tête Et penser par exemple A l'argent Ou alors à gagner plus d'abonnés Ou alors à parler A d'autres Youtubers Pour encore gagner plus d'abonnés Etc etc C'est un peu un cercle vicieux Et moi vraiment Je suis dans une En ce moment Je suis vraiment dans une base Où je fais les choses Telles que je le souhaite Parce que Honnêtement Il y en a qui Il y a des belles phrases Là dessus Moi j'ai pas envie De suivre le rythme Enfin j'ai pas envie D'être comme Certaines personnes sur Youtube Qui On va dire L'argent a pris le dessus sur eux Ou alors que La popularité a pris le dessus sur eux Moi c'est l'inverse C'est en fait Moi je prends le dessus Je prends le dessus en fait Et c'est moi qui va décider Et qui va le faire De façon On va dire La plus modeste Avec toutes mes décisions possibles Sur certaines Certains choix Voilà Donc je voulais juste Vous faire cette vidéo là Pour vous expliquer Il me paraissait important De vous dire quand même Certaines choses Parce que Il y en a beaucoup Qui me posent des questions Et tout Et si vous commencez sur Youtube Sachez que C'est jamais Enfin c'est pas impossible Moi voilà J'ai percé Pour moi j'ai percé C'était très difficile Mais je suis quand même arrivé à bout Et bah honnêtement Je vous souhaite Si vous commencez Je vous souhaite tout le Enfin Voilà je vous encourage Franchement Je vous encourage Et le nombre d'abonnés Moi je regarde plus trop Mon nombre d'abonnés C'est Maintenant je fais mes vidéos Et tout par plaisir Je regarde les commentaires Et c'est tout Voilà Je regarde les j'aime aussi Parce que ça me permet De me dire à peu près Ce que les gens Et ce qu'ils ont aimé ou pas Et c'est à peu près tout C'est des choses Qui sont pour moi Vachement importantes Là dessus C'est voilà Rester soi même Toujours faire les choses Telles que l'on souhaite Et pas parce que On va gagner plus d'argent Ou parce que On va avoir plus de popularité Il faut le faire vraiment A mon avis D'une façon la plus humble possible Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi C'était une petite vidéo Pour moi qui est importante Peut-être pour certaines personnes Je sais Saurons qu'elle sera peut-être inutile Mais sachez Ma vision de voir les choses Et sachez aussi Comment j'ai pu percer C'est à dire J'ai pu trouver des concepts Des choses à faire Même s'il y a des moments Où c'était très difficile Ça marchait guère Ça marchait pas vraiment Et bien j'ai quand même avancé J'ai avancé J'ai avancé Même si c'est des petits pas Je continue à avancer Et puis finalement J'arrive à ce stade là Où pour moi C'est plutôt On va dire Un stade On va dire Un très bon stade même C'est pour moi Voilà C'est super Ça fait super plaisir Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci mettre un petit J'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Du moment Je me suis lancé Là c'est vrai Comme ça Sans feuilles Bon bah J'espère qu'elle vous aura plu Ça me fait extrêmement plaisir Honnêtement de faire cette vidéo De vous parler Ça me fait extrêmement plaisir Ça fait bizarre quand même Au début De parler à un micro Mais ça vient à l'habitude Après Et voilà Je vous ai à peu près tout dit Ma vision de voir les choses Ma façon d'avoir progressé Et puis si vous voulez encore plus Savoir sur On va dire Le fait de comment je suis passé Exactement Regardez mes précédentes vidéos De cette série Tout simplement Merci à vous de plus Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501